13h16 UTC, on est actuellement à 9 nœuds 5 dans un vent de 15 nœuds mais on est bas par rapport au vent, on est à 154 degrés du vent, capot 220. J'ai lancé un routage qui est en train de se terminer, ensuite on va aller voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'il va falloir empanner ou pas tout de suite. Je pense que oui, dans mon idée, voilà, c'est fait. Dans mon idée, on empanner tout de suite. Pour le routage, pas encore. Alors, route, route, éditer route, routage 2, tableau de marche. On va voir ce que ça donne. Ça donne qu'on reste à 155 jusqu'à 13h55, 13h55, 13h55 UTC. Après, on part à 155 dans l'autre sens. Jusqu'à ce soir, 17h55 UTC. En vrai, je serais bien tenté d'en panier quand même tout de suite. Ils en sont où les autres ? Ils ne doivent pas avoir beaucoup plus de vent que moi, je pense pas. Allez, ça charge, ouais, c'est bon, ils sont là. Ah, ils sont plus qu'à 107 000 pour eux, 141 000 ici. Et 107 000. Allez, on empanne. J'en panne tout de suite. Jit. On sort le foil, on rentre la quille au centre. On va se mettre dans le bateau parce que... Ça risque de... La bombe va passer, du coup. En vrai, il y aurait la base stack à reprendre, mais... Et c'est parti. Clac. Et voilà. On vient d'en paner, là. Ça y est, c'est parti. Voilà, 155 degrés du vent. On peut repasser de l'autre... On va rentrer le foil. Incliner un peu la quille. On va même bien l'incliner. Hop. Ah, tiens, on n'a pas fait le code 0. On n'a pas roulé le code 0 pour empanner, là. Bah, j'ai oublié. Bon, tant pis. Non, en vrai, là, on sera en vrac, en vrai. Dans la réalité, je pense. Donc, 8, 6. Voilà. Direction. Du coup, cap au 173. Donc, quasiment plein sud. Quasiment, j'ai dit. Au niveau des réglages... Les coups de Nimoca t'es trop bordés. Tout est trop bordé. On va régler. Les coups de Nimoca, choqués. Les coups de GV trop bordés. Choqués aussi. Les coups de code 0. Trop bordés aussi. Choqués. Ok, parfait. Et donc, maintenant, on file vers le sud. À 8 nœuds. Enfin, on file. À 8 nœuds. Dans un moment de 14 nœuds. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on devrait pouvoir reprendre du vent. On va prendre un peu plus de vent. Et ça devrait aller mieux. Au final, on ne va pas passer autant au large que ça. Je pensais des... Des îles du Cap Vert. Mais... Mais ça va, au final. Voilà. 155 degrés du vent. Donc, on a dit qu'on n'y restait jusqu'à ce soir. Et après... 155... Attends, après c'est 123, 125. Mais on a surtout un Cap. Là, qui nous donne du... 157. Voilà, il faut qu'on refasse un empennage, mais c'est mort. 157. 164. 164. 169. Oh, ça va. Après, on a ici un... 125, 126. Je pense qu'on fera direct du 180, je pense. Si on voit que c'est bon, on fera direct du 180. Voir... Là, tout de suite, pour l'instant, non. On ne peut pas faire du 180, parce que sinon, on se rapproche vraiment de trop près de l'axe du vent. Alors, par contre... 157, non. 155, oui. Voir un tout petit peu plus haut, ça ne me dérange pas. Mais pas... Pas... Pas moins. 155. Donc voilà, maintenant, on va gagner au sud. Ça y est, c'est parti pour gagner au sud assez rapidement, maintenant. À 10 nœuds, 7. Les réglages sont bons. Au niveau de l'efficacité des voiles, on est à... 99 pour la grand voile. 99 pour le numéro 4. Et 98 pour le code 0. Alors, tout va bien analysé. Et je pense que je ne suis quand même pas trop mal placé. On est combien au classement ? Alors, au classement, au classement, au classement. On est... On est à plus de 50. On a plus de 60. On est 65ème. Par contre, ça va plus vite autour de moi, par contre. Ça va beaucoup plus vite. Ah non, quoi que le premier, il va qu'à 5 nœuds 3. 10 nœuds 5. 7 nœuds 6. 9 nœuds 4. Ouais, non, ça va. C'est juste qu'à mon avis, il y a des petits malins qui sont... Il est par 30 nord. Et 19 ouest. Ouais, il y a des petits malins qui sont à l'est. Il y a des petits malins qui sont à l'est. Et donc, du coup, c'est eux qui nous ravissent des positions. Mais... Genre, eux, là. Mais qui nous finira aussi... Eux, ils sont plus proches, en fait. Mais ils nous finira aussi par rentrer dans moins de vent. Et nous, après, on aura un meilleur angle au vent dans les aïsées. Donc, ça devrait aller. Bon, bah, du coup, on va se quitter là-dessus. Et on va se retrouver... Alors, là, maintenant, on a dit que 155, c'était jusqu'à... Jusqu'à 18h. 18h05 UTC. Attends. Oui, enfin, lui, il voulait que je rempanne tout à l'heure, mais... On va à peu près à 18h05 UTC. Donc, euh... Il n'y a toujours pas à prendre en compte le fait que j'ai empané. Et du coup, ouais, on va... Bah, là, on fera un... Donc, là, il est... Il est 13h25 UTC. On refait un point à 15h UTC. Ouais, 15h UTC, je pense que c'est bien. Et bah, du coup, à tout à l'heure. 15h06 UTC, on est actuellement à un tour à 9 nœuds. Dans un vent de... Euh... 14 nœuds. Mais on est très abattu, comme depuis un bon moment, là. On essaie de descendre au plus près, en fait, de la route. Là, on est cap au 180, donc, en fait, on fait quasi... Vraiment plein sud. Avec un... Un vent au 150... Enfin, on est à 154 degrés du vent. Les bateaux de devant sont à 100 000. Et le vent devrait pas tarder à rentrer, normalement. À rentrer un peu plus fort. Et surtout, mieux orienté que tout de suite. On peut aller regarder ça sur le routage. Alors, le routage me dit encore de... Réempanner tout de suite. Euh... De refaire un... Un petit bord, là. Et après, de réempanner. Moi, je vais rester sur l'option que j'avais prise. Donc, j'ai empanné un peu plus tôt. On va voir ce que ça donne. Mais surtout, je veux voir surtout le... Par rapport au... À la suite. Ouais, on avance avec une onde. Et la nuit prochaine, on a... Ouais, non, en fait, la nuit prochaine, on n'a pas d'air, quoi. Ouais, les Elysées vont pas être très fortes. Avant de rentrer là... On sera le... Attends. Dimanche 15. À 12h20, on sera enfin dans le... À 12h20 UTC, on commencera enfin à rentrer. Donc, demain midi. On commence enfin à rentrer dans l'analyse. Et là, c'est pas facile. Là, c'est zone de transition. Ouais, non, il faut rester au 153. Normalement, c'est 155, mais j'ai dit 153 pour être bien. Ouais, j'ai dit que les autres font des bords... Avec plus d'angle. Et en vrai, vu qu'il y a un peu plus d'air à l'est... Attends. Sans plus, il me dit de faire ça, mais... Ouais, mais de toute façon, aller à l'est, ça sert à rien. Par rapport à la route suivante... Ça sert à rien. Bon, on va régler le bateau. Et je pense qu'on va rester là-dessus. Pour l'instant. On va rester sur cette allure. C'est pas la plus rapide. C'est pas la plus spectaculaire. Mais c'est celle qui m'amène le plus vers le sud. Donc, c'est pas mal. Écoute de GV, choqué un peu. Voilà. L'écoute de numéro 4, là, choqué aussi. Voilà. Et le code 0, choqué aussi. Voilà. 10 nœud 3. Ça descend tranquillement. Enfin, tranquillement. Non, ça va encore. Enfin, 9 nœud. C'est clair qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Mais là, ouais. L'idée, c'est de descendre le plus vite possible. Aller vite chercher l'alizé. À partir de maintenant, c'est aller vite chercher l'alizé pour accélérer fort. Voilà. Du coup, on va se quitter là-dessus. Et puis, on se retrouve maintenant à... Il me disait quoi, du coup ? Route... Edité route. Route H3. Tableau histogramme. Allez. Tu vois, normalement, on devrait faire du... Non, 180. Ouais, c'est ça. Euh... 155, ce serait jusqu'à... 19 heures UTC. Bah, voilà. Voilà, il est 16 heures UTC. 17 heures... 18 heures... Là, 19 heures UTC. Donc, on refait un point... À... Euh... 17 heures UTC. Et après, on refait un point à... 19 heures UTC. Voilà, ça. 19 heures UTC. OK. Et bah, du coup, je vous dis à tout à l'heure, à 17 heures UTC. On refait un petit point à 17 heures UTC. On est toujours, bah... 105... Alors là, il s'est mis à 153. Oui, c'est bon. 153 degrés du vent. Cap au 181. 182, ça change. Mais vu qu'on est en mode vent, c'est normal. On est toujours à 9,6. Donc, normal aussi. Voilà. Et demain, ça fera une semaine qu'on est en mer. Demain, ça fera une semaine qu'on est parti des sables de l'âne. Le soleil est encore assez haut dans le ciel. Donc, tout va bien à bord. On descend. Alors, ça va pas vouloir charger, je pense, parce que je suis en connexion très, 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 très lente. Voilà. Sinon, tout va bien à bord. Au niveau des réglages, tout est trop bordé, comme d'habitude. Écoute de numéro 4, choqué un tout petit peu. Voilà. Écoute de grand voile, choqué aussi un peu. Et le code 0, choqué aussi. Voilà. Parfait. Sinon, tout va bien à bord. On va toujours à même vitesse. On descend et le vent devrait, comme prévu là, en fait. Ah, on voit les autres bateaux. Lui, il a 148 000. Là, ça, ça a 107 000. Tout le monde tente d'être un peu plus le fait. Alors, soit je fais comme tout le monde, soit je suis mon instinct. Donc là, ouais, ils font du 151. Et moi, je fais du 180. 20. Hum. Clairement, j'hésite. Mais clairement, en fait, j'ai envie de gagner dans le sud le plus vite possible. J'ai envie d'aller dans le sud le plus vite possible. Et au final, ma position, elle est plutôt pas mal pour la suite, quoi. Donc, je pense qu'on va rester comme ça. Je vais écouter mon instinct, qui me dit de rester comme ça. Et voilà. Bon, bah du coup, on va se quitter là-dessus. Sur ces images du bateau, là, depuis l'avant. On va faire une petite capture ici, comme ça. On va même se mettre juste sur le... Non, pas ici, parce que sinon, on ne voit pas l'arrière. Hop. Hop. Comme ça, c'est bien. Hop. Et on prend une photo. Voilà. Et bah du coup, on se quitte. Et on se retrouve, bah, maintenant à 19h UTC. A tout à l'heure. 19h17 UTC sur Trimoka. Le soleil était couché. Mais le... Les lumières sont encore magnifiques. On a encore 8 nœuds. Nous en vendons 13 nœuds. C'était une journée pas très rapide. On est cap au 179. On va regarder le routage. Alors, il faut que ça finisse optimisé. Bon, c'est assez semblable. On va regarder sur la carte en attendant. On descend bien comme il faut. On va faire reprendre la vente, là. 116 000. Et là, 156 000. On va peut-être le faire un petit peu après, quand même. C'est pas au classement, du coup, on doit être en 10 décembre. Alors, euh... 61ème. C'est bon, quoi. Alors, le routage, il me dit... Route. Supprimer route. Routage, là. Oui. Et route. Éditer route. Route H4. On va regarder ce que ça donne. Alors, ça nous donne... 156. Capot 156 actuellement. Ouais. Bon, ça nous dit, en fait, de l'off'hé. Donc, on va le faire. Donc, on va se mettre en mode... Merde. Ça, on va le diminuer un peu. Hop. On va se mettre en mode... Compart. Et on va aller au 156. 162. 161. 159. 158. 157. Ouais, 157, c'est bien. Bon, ça nous fait monter à 10 nœuds. Ça, c'est pas mal. Euh... Essayer de... Alors, maintenant, on va régler. Excusez-moi. Euh, alors là, je vais être au creux. Tendre à boss d'empointure. Euh... Alors, maintenant, on va reprendre des écoutes un peu partout. Parce que là... Vu qu'on accélère... Hop. Euh... Reprendre du Killingham. Là, je suis déjà trop ouverte. On va reprendre du Alba. Euh... On va aborder... Euh... Les coupes de grand voile. On va aborder aussi les coupes de numéro 4. Et on va aller voir les coupes de... Code 0 qui est aussi abordé. Voilà. Du coup, on a pu accélérer à 13 nœuds 8. Qui montre, bah, avec vent arrière, du coup... Enfin, à 155 de rayon, ça, c'est pas très bien. On a 13, 14 nœuds. C'est pas mal. Sauf que... Euh... Ensuite, ça change. Euh... On passera à 155... On reviendra à 155 de rayon du vent. Ou un cap à 186, 187. Euh... Là, de toute façon, ça restait jusqu'à... Ouais, jusqu'à plus de 21... Plus de 21 heures françaises, donc... On est à 14,5. Ça fait plaisir, mais je pense pas qu'on reste au même temps rentrés là-dessus. Je pense qu'après, on va replonger. On va refaire du 180. Cap au 180, je pense, après. On va essayer de faire du 180, euh... Là, 156... 186... 189... 187... 188... 189... 190... Ouais, ça va pas être la même nuit que la nuit dernière, quoi. Ça va être beaucoup moins calme, je pense. Ça va être beaucoup moins cool. En termes de sommeil. En fait, j'hésite à rester à 125 degrés tout le temps. J'hésite à me mettre à 125 degrés du vent, clairement. On va juste essayer de glisser, donc, à 130, 135. Euh... 124... 124... 125... 155... 123... 125... Ouais, on va essayer de se mettre à 135 et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va repasser en mode vent. On va se mettre à 135 degrés. 135, 136 degrés. Alors, l'objet, c'est qu'il y avait quand même d'essayer de gagner un peu dans... Gagner un petit peu dans le sud, quoi. Alors, réglage. Les coûts sont trop bordés. On va régler les voiles, du coup. Alors, choqué. Ok. Non, on a fait un peu trop. Hop. Et le numéro 4. Il faut choquer aussi un peu d'écoute. Voilà. On est en longs de nœud, nous le savons encore. 99, 99 et 98. C'est pas mal. C'est bien. On venez 3. On venez 2. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que c'est le bon col. 136 degrés du vent. Ça fait qu'en gros, on va faire ça et ça. Après, pas la suite. Quand le vent va vraiment tourner. On va descendre un peu plus. Ouais, on va faire ça. Bon, bah, du coup, on se quitte. On fera peut-être juste un dernier petit point dans une demi-heure. Et après, on se retrouvera beaucoup plus tard. Et bah, du coup, à tout à l'heure. Bon, bah, du coup.